je veux que vous mettez à la place d'Abou Saïd al-Khoudri. Vous êtes à Médine, vous êtes dans la mosquée du Messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour de l'Eid, et il y a Marwan al-Abd al-Malik qui est le gouverneur de Médine, il se met debout et il commence par le prêche, par le prône. Lorsqu'il commence par le prêche, Abou Saïd al-Khoudri est en train d'assister à son prêche de Salat al-Eid. Et devant tout le monde, devant tout le monde d'Abou Saïd al-Khoudri, il va parler au gouverneur, et il va lui dire « Ettaqillah, crains Allah, qu'est-ce que tu es en train de faire ? » « Tu es en train de changer la sunnah du Messager et des quatre califes guidés. » À ce moment-là, Marwan al-Abd al-Malik, il lui répond, il lui dit « Abou Saïd, je fais cela car sinon les gens n'écouteront pas le prône et ils partiront avant, ils partiront systématiquement à la prière. Parce que la sunnah c'est quoi ? C'est de faire la prière et de faire le prône. Mais les gens, étant donné qu'ils assistent à la prière, une fois qu'ils assistent à la prière, ils sont libres d'écouter le prône ou de rester ou de partir. Lui, il a inversé, il a dit « Je vais plus ou moins forcer, entre guillemets, ou inciter les gens à écouter le prône de Salat al-Eid et je ferai la prière beaucoup plus tard. » Donc, là, Abou Saïd al-Khadi, il a tout simplement corrigé, critiqué, ça dépend comment on utilise les termes. Les gens, quand on dit critiqué, on pense que c'est négatif. Non, tu peux avoir une critique constructive. Attention. D'accord ? Ça peut être constructif. Et tu peux avoir une critique qui est infondée. Tu peux avoir une critique qui est, on va dire, destructrice. Donc, là, on va dire que c'était plus ou moins une critique constructive, une critique positive. Donc, Abou Saïd al-Khadi, il est en train de voir le monkar. Le monkar, entre guillemets, là, il est en train de changer la sunnah du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Abou Saïd al-Khadi, c'est un compagnon. Il ne peut pas se taire face à cela. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, il va l'exhorter. Il va, tout simplement, le corriger. Et étant donné que c'est devant tout le monde, le gouverneur avait aussi la possibilité de se défendre et d'expliquer pourquoi est-ce qu'il agit de cette façon. Et là, qu'est-ce que vous comprenez Allah ibarik fikoum ? On comprend qu'il y a une certaine proximité entre les fidèles, d'accord ? Entre le peuple et entre le gouverneur. Et qu'il pouvait y avoir cette de façon très réglementée sans que cela amène à une faoude. Parce que lorsqu'il a fait ça à Abu Sa'id les gens n'ont pas quitté la mosquée, ils ne sont pas révoltés, ils n'ont pas dit « Allez, c'est un vaut rien, allez, on va le changer. » Vous voyez ? Il n'y a pas eu de trouble, il n'y a pas eu, comme on dit en France, il n'y a pas eu d'atteinte à l'ordre public. l'atteinte à l'ordre public. Donc, étant donné qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'ordre public, ça a été plus ou moins accepté, il n'y avait pas de mal.